Il faudra juste m'expliquer toutes les prises de décisions ce soir. Je pense que c'est d'une incohérence totale. Je ne mets pas en doute les décisions de l'arbitre, mais juste à un moment donné, essayer de comprendre aussi, parce que c'est vraiment très très dur à accepter pour le groupe. Ok, on est un petit, on est un tout petit, on sait qu'on vient jouer à Geoffroy-Guichard, mais on a montré vraiment des belles qualités, des belles valeurs humaines, de la détermination, et je trouve que le groupe n'est pas récompensé à sa juste valeur. Voilà, deux pénaltys concédés l'un à la suite de l'autre. Je pense qu'au vu de la première mi-temps, il n'y a pas forcément eu la moindre occasion, en tout cas pour Saint-Etienne. Je pense que même on s'est créé, même nous, les meilleures situations, les meilleures occasions, et malheureusement on a manqué d'efficacité. C'est le deuxième pénalty ? Non, je dis juste, j'essaye de comprendre. Il faut juste qu'il y ait, je veux dire, une cohérence dans la prise de décision. Pour moi, le deuxième pénalty n'est pas forcément, après c'est une prise de décision. Par contre, en fin de match, il y a un gros coup de coude quand même sur Robin Legendre, qui n'est pas du tout signalé. Donc, bon, voilà, c'est juste que si on revient au jeu, et quand je regarde la deuxième mi-temps, je me dis qu'il y a beaucoup de motifs de satisfaction, et qu'on aurait mérité, je pense, d'égaliser. Oui, oui, après ça nous a coûté cher, bien sûr, sauter dans le duel aérien en mettant les deux bras en l'air, oui, bien sûr, je ne peux rien dire par rapport à ça. Ce qui est difficile à accepter, c'est de se dire que c'était pratiquement la première situation, ou le premier coup de pied arrêté, qui a fait que derrière, il y ait cette prise de décision. Oui, c'est fou, c'est fou. C'est à l'image un petit peu de nos deux premiers matchs, en se disant qu'on est plutôt solide dans le jeu, et après, coup de pied arrêté, on fait des erreurs d'inattention, des erreurs aussi de concentration, mais c'est le haut niveau, de toute façon, on le sait. On a vu qu'il y a un C.O., on peut expliquer un peu quel était son rôle, et pourquoi... On avait l'intention de mettre un peu plus d'impact, un peu plus haut, et puis de pouvoir épauler d'un peu plus près son bout. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a situé à cet endroit-là. Ceci, je trouve, a plutôt bien déroulé, dans la coordination, dans la construction aussi du jeu. Je trouvais que c'était intéressant. Les déviations aussi, parce qu'on avait focalisé là-dessus. On savait que les verts allaient nous presser très très haut en début de match, notamment. Donc on avait pris cette option-là. C'est une surprise, qu'est-ce que tu aurais le droit de faire de cet élément important de votre équipe ? Écoutez, ce n'est pas encore complètement fait, déjà. Donc on verra en temps et en heure. Mais c'est vrai que si ça doit arriver, on espère pouvoir déjà lui sauter la bonne chance pour la suite. Et en tout cas, jusqu'au bout, il a eu un comportement et un état d'esprit irréprochable. Est-ce que le match de la veille, c'est le prochain, trouver un caractère encore plus important ? Oui, il faut qu'on arrive à ouvrir le compteur. Le truc, il est là. Quand je vois les prestations qu'on réalise depuis le début de la saison, ça me paraît complètement incompréhensible de ne pas avoir plus de points. Je pense que, voilà, malheureusement, ça ne tourne pas dans notre sens. Mais il faut continuer à travailler, il faut continuer, je pense, à être persévérant dans ce qu'on fait. Et je sais qu'à un moment donné, ça va tourner dans le bon sens. Mais il faut la provoquer, cette réussite un petit peu. Après, quelquefois, c'est aussi difficile quand il y a des prises de décision qui sont quand même assez contraires. Voilà.